Musique de générique ... ... ... ... ... ... ... Mais ils ont pris leurs temps parce que je peux te dire que tout ce qu'on a fait... ... depuis toute ali ... ... ah c'est drôle chimique ... ... Ils vont pas genre départager les mecs avec une créature HSC ... Sur ces paroles, nous ne manquerons pas des réfléchissements. Mais en attendant, commençons. Bran a rejoint ses ancêtres. Nous devons maintenant choisir son successeur. Un roi doit être sage. Un roi doit inspirer le respect. Un roi doit avoir des courrières. Des hommes comme ça, nous n'en manquons pas. Que ceux qui s'estiment dignes du trône de Skellige s'avancent. Je crois qu'elle s'avancerait bien là, madame. Ah, c'est son fils ? Peut-être. Ah. Elle avait posé sa lame aussi. Mon fils ne peut être présent. Voyez sa hache. Voyez sa volonté. Et ma hache. Et mon arc. Elle a des couilles aussi. Peut-être pas littéralement, mais... Eh bien, son visage, pas la frais. Ou la meilleure. Ou la meilleure, j'adore. Elles sont pas contre, du coup, ils disent pas. Genre, oh mon dieu, c'est une femme. Oh là là, elle a pas le droit. Avec pour ça, je vais l'aider si je peux. Ah, ça, je te le devais pas dire. C'est une raison de plus pour discuter. J'adore comment Geralt y valide derrière, ouais. Ouais. J'en peux plus de poursuivre, Siri. Me fait vieux. Comment était Siri à l'adolescence, Geralt ? Une vraie teigne. Je me souviens de sa mère, de sa grand-mère. Les chiens ne font pas des chats, comme on dit. D'autant qu'elle était élevée par Ross. C'est tellement incontrôlable. Géralt. En effet. Cool. C'est sympa, le mec. C'est sympa. Nous avons besoin de votre aide avec Sakasuri. J'ai besoin de votre aide. Siri est probablement venu sur Skellige. Et est sûrement la cause du cataclysme qui s'est abattu sur la côte. Là où les druides concentrent leurs recherches. Sakasuri nous a interdit l'accès à ce site. Plus précisément, il m'a interdit l'accès à ce site. On s'est disputé. On est plutôt en froid, maintenant. Ne vous inquiétez pas. Les druides n'ont guère d'affection pour les mages. Mais Sakasuri n'est pas un mauvais bourre. Il ignore que vous cherchez Siri, n'est-ce pas ? Tu ne le regardes pas. C'est bien ce que je pensais. Quoi qu'il en soit, Heart Skellige est mon île. Vous avez ma permission pour l'explorer de loin. Ils sont peut-être disputés ? A cause d'un truc avec Siri ? Je dois lui parler. Je me demande si je devrais parler à Sakasuri. Laissez-moi m'encharger. Partez à la recherche de Sirilla. Ok, cool. Quelque chose devait lui arriver ici, sur Heart Skellige. Je ne me le pardonnerai jamais. Merci. Ne me remerciez pas. J'ai prêté serment. Je suis un homme de parole. Arnvald ? Révient le druide que je veux lui parler. A l'endroit habituel. J'aimerais aborder un autre sujet, à propos de mes enfants. Vous vous souvenez de Yalmar. Il a juré solennellement de tuer le géant Dunvik. Mais il n'est pas encore revenu. Ah, tu veux que j'aille voir s'il est en vie ? De son côté, Siris est également parti à l'aventure. Elle s'est mis en tête que Dalryk n'est pas fou, mais qu'une malédiction pèserait sur lui. C'est qui ça, Dalryk ? Oui. Le dernier géant est mort depuis des siècles. Il y a des témoins fiables qui ont vu ce géant Dunvik ? Oui. Des dizaines de réfugiés ont quitté le ril à cause de lui. J'ai dû accueillir les survivants du clan Tordaror, ici même, sur Ard Skellig. D'après la rumeur, un froid surnaturel se serait abattu sur Dunvik, juste avant l'apparition du géant. C'est vrai, oui. Quoi qu'il en soit, Yalmar a juré de tuer le géant et de rendre l'île à ses habitants. À ses yeux, c'est un exploit digne d'un roi. Mon fils a rassemblé un équipage à Portneuf. Il devait faire voile vers Runvik, puis se rendre à pied jusqu'au village d'Urskar. À eux tous, ils auraient dû venir à bout du géant il y a un moment déjà. J'ai pensé qu'ils... Commence les recherches à Portneuf. Yalmar a pu confier ses projets à quelqu'un là-bas. Merci. On n'avait pas deviné. Et j'imagine que Céris veut lever cette malédiction. Il n'y a pas de malédiction. Simplement, Céris cherche à égaler son frère Yalmar en accomplissant un exploit digne d'une reine. Je comprends mieux. Mais pourquoi pensez-vous qu'elle a besoin de moi ? Le problème, c'est que Dalryk ne m'inspire pas confiance. Céris ne veut rien entendre. Mais elle serait peut-être plus sensible aux arguments d'un professionnel à même de lui expliquer son erreur. Quelqu'un comme vous. Je sens qu'il ne veut pas que sa fille devienne reine. Si vous pouviez lui parler, lui expliquer des choses. Vous ne souhaitez pas devenir roi ? Tiens, c'est une bonne question. Mais vous n'avez pas envie de revendiquer vous-même la couronne ? Bon nombre de Yarls vous soutiendraient. Bon nombre ? C'est sans compter ceux qui s'y opposeraient farouchement. Lugos le dingue préférera encore voir un Nilf gardien sur le trône. Il est con alors. Je l'ai déjà fait ravaler ses dents. Il faut savoir s'effacer et passer le flambeau aux jeunes générations. Ok. Je vais aider tes gosses. Si Yalmar ou Séris ont besoin d'aide, ils peuvent compter sur moi. Merci. Ah, tu m'as offert ton aide, mec. Quand tout le monde a remercié tout le monde, mettons-nous au travail. Oui. On veut de l'action. Je vais me changer. Par devant, je te rejoindrai. Mets-toi en route vers le sud. Arrête de me donner des ordres. La loi a rafé une partie de la forêt sur le rivage de la baie. C'était un banquet très réussi, Krah. A plus tard. A la prochaine, mec. Ouais, attends. Le gars, il ne me demande pas de contrepartie. Il me dit, tu peux visiter toute l'île. Évidemment que je vais t'aider. Par contre, je remets mon équipement. Je me sens tout nu. Je n'aime pas ça. Alors, retrouvez Yen et Fer sur le site du cataclysme magique. Mais avant, je vais respecter ce que j'ai dit et aller me renseigner. Est-ce que je peux aller ? Je vais d'abord aider la fille. Alors, on a dit, il y a une quête, il y a des quêtes ici. Hé, tu sais. Alors, exécution de Wongar. Wongar, le blasphémateur a été exécuté pour avoir insulté la déesse Freya. Cool. Au quête des druides, demande aux braves guerriers du clan. Wongar, ne plus péché de ton. Blablabla. Notre drakkar. Ils ont fait un raid de Uldarik. C'est ce qui était marqué là. Le prochain qui fait une remarque déplacée sur mon passage, je lui coupe définitivement le sifflet. Dentiste, vous avez mal aux dents. On s'en fout. Quiconque saurait quelque chose. Ni de notre fils Nils de notre village a disparu. Ça fait un bail désormais. Il y reste introuvable. Blablabla. Récompense. Lieu non découvert. Oui, c'est ça que je veux oublier. C'est que ça nous permettait de voir des lieux. Ah, c'est un contrat. On verra plus tard les contrats. Les contrats, j'en ferai peut-être l'occasion encore avec vous. Mais je vais peut-être en faire pour la plupart de mon côté. Parce que je me concentrerai surtout sur l'histoire du jeu. Mais il n'indique pas le GPS. Oh putain. Ici. Bonjour. Ah, je n'ai pas pris la bonne porte. Patientez un instant. Vous voulez bien? Alors, le serpent géant a sorti la tête de l'eau et m'a arraché le bras. Les dieux ont parlé. Ils exigent un sacrifice. Ah, il a fait un rêve. C'est vous qui avez vaincu le serpent. Yann. Non. Seul un sacrifice pourra les apaiser, j'en suis sûr. Je vous en prie. Attendez un autre signe. Une autre vision. Je n'ai pas besoin d'autres signes. Ok. Très bien. A moi, je suppose. Bonjour, monsieur. Je cherche Ceris. On m'a dit que je la trouverais ici. La fille Anne Crête? Je l'ai vue, oui. Où est-elle à présent? Il n'a pas l'air maudit, le mec. Ceris, où est-elle? Je n'en sais rien. Arrêtez avec toutes ces questions. Mais t'es bouché ou t'es con? Ok. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce que j'ai dit? Pardonnez-lui. Il a beaucoup souffert ces derniers temps. Qu'est-ce qu'il c'est? C'est vrai qu'il n'avait pas l'air au mieux au banquer de croire. Ah bon? Désolé, je dois vous laisser. Et Ceris, dites-moi où elle est. Je ne sais pas, demandez à quelqu'un d'autre. Formidable. Ok. Il va falloir que je pète des dents. Alors, demandez à quelqu'un. Est-ce qu'il y a des gens qui sauraient? Bonjour, sauriez-vous où se trouve Ceris? D'accord, cool. Vieille femme? D'accord, ne veut pas parler. Barbier? Ah non, lui, c'est pour me couper les cheveux. Ici, peut-être? Ah. Oui, c'est une simple visite. Il est énorme le chien. Elle doit avoir eu l'affaire à régler. Tu ne lui as pas demandé? Eh, je tire pas les verres du nez des gens, moi. Désolé de vous avoir le promets. Mais... Si vous voulez discuter, on peut faire ça autour d'une bonne pinte. Ça vous tente? Merci, mais je suis pressé. Je cherche une jeune femme. Ça aura pu le mettre dans le mode d'exposition, le mec. La fille de Krarencrate? Elle est passée ici, oui. Mais ça fait un moment. Ok. Au revoir. Très bien, ok. J'ai pas plus d'infos. Non, toi? Qui me parle? Qui veut? Bonjour. Ok. Pas âme qui vive pendant des mois et des mois. Et voilà que maintenant, les étrangers poussent comme des champignons. Oh là là, et où? Vous avez faim, étrangers? Soif, peut-être. Non, je cherche des renseignements. Je cherche Ceris. La fille du Jarl Amcrate. Ah bah, vous l'avez ratée de peu. Elle vient juste de partir. Et vous savez où elle est partie? Elle avait des questions sur notre Jarl et sur son enfance. Alors, je l'ai envoyée voir Éric et Berthora. Ok. Attends. Elle vient de passer et personne ne peut me renseigner. Qui sont Éric et Berthora? Qu'est-ce qu'il se passe dans ce Blade? Dans son jeune temps, Éric était proche du vieux Jarl. C'est le Jarl lui-même qui l'a aidé à épouser Berthora. Aujourd'hui, ils vivent à l'est du village. Ok, cool. Au revoir. Au revoir, Elanger. A la prochaine. Ouais, ouais, pas de problème. Qu'est-ce qu'il fait là? Le chien de garde? Qu'est-ce qu'il fout là? Le chien de garde? Bonjour, je cherche quelqu'un. Vous avez bien de la chance alors. Moi, je suis déjà prise. Mais au village, c'est pas les jolies filles qui manquent. Je veux pas de ça, moi. Jolies filles? Ou ça? Vous avez bien dit jolies filles? Où puis-je les trouver? Une guide me serait bien. Alors, voyons un peu. Veja, la fille du tonnelier, elle est bien gironde. Non, ça va pas. Elle a plus que des chicots. Déborah, elle, c'est un beau brin de filles. Avec des dents bien blanches. Bon, elle a bien cette grosseur sous l'œil droit. Il y a aussi Maya. Elle a un visage d'ange. Après, c'est vrai qu'elle boite un peu à cause de son pied beau. Bah mince alors. Maintenant que j'y pense, elles sont pas si belles nos filles. Oh, bordel. Soppa. Je cherche Cérisse. Ce petit bout de filles? Elle a de jolis yeux de biche pour sûr. Et elle vient d'une bonne famille. Mais elle n'a que la peau sur les os. Je ne sais pas où elle est. On a pas vu la même. Bah, dites aux vieux crâres de ne pas s'en faire. Sur les îles, une fille de Skelly, je ne risque rien. Elle était là pas plus tard que tout à l'heure. Elle voulait voir mon homme, Eric, pour lui poser des questions. À cette heure, ils doivent être sur la plage de l'autre côté de l'île. Merci. Au revoir. Bonne chose. À la prochaine. Ok. Qu'est-ce qu'ils foutent de l'autre côté de l'île? Euh, non, je n'ai pas tué Dragon encore. Je ne préfère pas en rencontrer. Parce que je sens que je vais me faire péter le cuis si je le rencontre. Ah. Dénoyeur. Salut les gars. Et dis-donc, t'as tapé dans le dos. C'est pas possible. Et choui. Raté. Vous allez me laisser attaquer les mecs. Raté. Voilà. Elle descend de là, mec. Saloperie de muir diableur. Des putains de charognards, ouais. On leur a donné une bonne leçon. Oh. À part pousser des cris, vous n'avez pas fait grand chose. Ah non, c'est ça. Et si j'avais pas crié, vous seriez en train de nourrir les poissons. Oh, mais je vais leur péter les dents, eux. Oui. Et sans moi, vous seriez encore en train de moisir sur votre rocher. Pour l'amour de Freyade, d'accord. D'accord. Vous m'avez sauvé la vie. Vous voulez que je chante vos louanges sur toute l'île, peut-être ? Ah, tout à fait. Dites-moi juste où trouver Ceris. Ça suffira. Si vous pensez que je vais raconter des choses sur une âne crête parce que vous m'avez aidé, vous vous fourrez le doigt dans l'œil. Dites-moi où est Ceris. Elle m'a posé des questions sur notre Jarl et sa famille. Elle est partie voir la vieille maison du Dalric, là-bas sur la colline. C'était pas si compliqué. Merci. Vous pouvez pas attaquer cette cible. C'est ça, casse-toi. Oui, bah ça, je m'en fous. Tu reviens d'où tu veux, par contre, c'est chez toi, là. Ouais, là. En fait, le jeu est bien dans le sens où les histoires sont vachement bien dans le jeu. Mais alors, il y a des... Oh là là là, il y a des trucs avec le cheval et tout. C'est insupportable. Allez, bouge. Oh là là là, les freinages, tu sais pas pourquoi. Allez. Ah là là, Skyrim, c'était bien quand même pour ça. Hop, je pense qu'il faut que je grimpe. Allez, go. Il est à pied. Des fois, vraiment, ça vaut plus le coup d'y aller à pied et de faire les choses tout seul, sans le cheval, plutôt que de venir à cheval en pensant aller plus vite. Oh là là, oh là là, qu'est-ce qu'il s'est passé ici ? Euh... Sauvegarde ? Je me méfie. Wow, c'est hanté ici. Attends. Irden. Qu'est-ce que... Oh merde. J'ai peur, j'ai cru qu'elle était morte. C'est quoi qui traîne ici ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Avec du goudron et tout. Oh ma tête. Ça fait un mal de chien. Vous avez pris un sacré coup sur la tête. Géralt ? Que faites-vous ici ? La chance de ne pas être mort deux fois. Je suis venu vous chercher. Krar se fait un sang d'encre. Je vous ramène chez vous. Je ne partirai pas tant que je n'aurais pas aidé Udallric. L'épée. Où est l'épée ? Je dois rentrer au plus vite. Calmez-vous. Quelle épée ? Vous devez reprendre des forces. Je viens de vous trouver là-dedans. A moitié morte. Je dois. Vous devez rester ici. Et m'expliquer ce qui s'est passé. Que faisiez-vous dans cette maison ? Qu'est-ce que vous êtes allé faire là-dedans ? Je voulais aider Udallric. Il n'a plus toute sa tête, c'est vrai. Mais je ne vois pas en quoi explorer une maison hantée pour l'aider. Si j'avais trouvé l'épée, ça l'aurait aidé. Pourquoi cette épée est importante ? Pourquoi cette épée est-elle si importante ? C'est Brogvar, l'épée ancestrale du clan Udallric. J'en ai besoin pour lever la malédiction qui pèse sur Udallric. Une malédiction ? C'est une longue histoire. Il y a des années de ça, Udallric et son frère cadet se sont brouillés à cause de cette épée. D'après la tradition, l'épée du clan aurait dû revenir à Udallric. Le fils est né. Mais c'est à Aki, le cadet, que son père a légué Brogvar. Ah oui. C'est une grave insulte dans ce pays. Oui. Assez grave pour qu'Udallric brise une loi sacrée à Skellige. Il a osé remettre en cause la décision de son père. Le vieux Jarl ne pouvait pas laisser passer ça, je suppose. Ils ont enchaîné Udallric à un rocher en pleine mer, plongé dans l'eau jusqu'à la poitrine pendant trois jours. Wow. Une fois son châtiment terminé, il est parti pêcher avec Aki. Wow. Je parie que la petite virée en mer a mal tourné. Oui, malheureusement. Il y a eu un accident. Aki est passé par-dessus bord pendant une tempête. Udallric étant empêtré dans les voiles, il est arrivé trop tard pour le sauver. C'est chaud comme châtiment en pêche. Bien sûr, tout le monde a pensé la même chose. Mais personne n'a rien dit. Tu penses qu'il l'a tué ? Ok, pourquoi voulez-vous l'épée ? On sait, c'est pour pouvoir devenir reine et prouver qu'elle est capable. C'est pour ça qu'il y a eu le coup du serpent. Plus j'y réfléchis et plus je pense qu'il est hanté et que c'est son frère qui le hante. D'où vient cette idée ? Intéressant. Mais ce genre d'idée ne fait pas de vous une hérétique ? Ça m'est égal. Je ne crois pas que les dieux lui parlent. Vous l'avez vu, il est couvert de cicatrices. Je croyais que c'était des blessures de guerre. Oui, la guerre qui ravage son cœur et son esprit. Je lui en ai parlé, vous savez. Il m'a dit que les dieux lui ordonnent de se mutiler pour éprouver sa foi. J'ai des doutes. Je pense plutôt que c'est Aki. Vous croyez que Aki veut se venger ? Parce qu'Hudalric l'a laissé mourir. J'ai parlé à Yort. Il veut que Hudalric n'entendait pas de voix avant la mort d'Aki. Je ne pense pas qu'il se trompe. Il connaissait les deux garçons depuis qu'ils étaient tout petits. A mon avis, si on rend l'épée à Aki, il cessera de hanter Hudalric. C'est une bonne idée. A condition d'avoir vraiment affaire à un fantôme. Il y a quand même quelque chose qui cloche. Oui, parce que l'espèce de truc noir qui est à l'intérieur. Pourquoi son fantôme viendrait hanter cette maison ? Aki et Hudalric ont vécu ici. C'est peut-être pour ça ? Bien. Tu parles à un sorceleur, tu sais. Merci, monsieur Gérald. Mais je dois retrouver l'épée. Pas question. Je vais m'en occuper. Vraiment ? Merci. Je vais retourner voir Hudalric. Tu ne m'attends pas là pour... Restez ici et reposez-vous. Nous irons voir Hudalric ensemble à mon retour. C'est ça ? Tu n'attends pas là pour récupérer l'épée et justement la voir... Je fais le boulot à ta place justement, tu devrais en profiter. Alors, il y a un truc ici. Est-ce que ça flambe ça ? Non. C'est ça qui est bizarre, un espèce de goudron sur le sol. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas affronté de bestioles. Qui produirait, enfin de fantômes en tout cas, qui produirait du goudron ou une marque noire sur le sol. De l'eau, de l'eau. Ah, il y a quelque chose ici. La clé. Attendez, il y a autre chose peut-être par là. Non. Et là ? Elle était devant un coffre. Un plateau. Bon, il n'y a rien. Ok. Et bien, c'est parti pour aller en dessous. Allons voir ce qui nous attend. Wow ! Il est ici. Et viens voir tonton Gérald. Quelque chose me dit que la bestiole ne va pas être contente. Qu'est-ce qui se passe ? Wow ! Wow ! What the fuck ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Euh, manger. Nourriture. On se tire. Oh wow. Pourquoi je suis toujours sombre ? Celui qui tient l'épée. Oh lola. Vous avez trouvé l'épée ? Euh, oui. Je l'ai trouvé. Allons-y. Dans ce cas, après vous. Mon père et vous, vous étiez amis, il me semble. J'espère que c'est toujours le cas. Mais j'ai cru comprendre que vous étiez brouillé. Je ne sais plus bien pourquoi. Vous parlez de cette histoire avec Yenne et Faire. C'était il y a longtemps. En fait, c'était avant que Krar ne rencontre votre mère. C'est ch... Mais Yenne et Faire et vous, vous vous connaissiez déjà ? Les choses n'ont jamais été très simples avec Yenne. Ah, ça, c'est sûr. Qu'est-ce qui vous attire, Chazelle ? Je ne sais pas. C'est peut-être parce que je n'ai jamais choisi la facilité. Ça, c'est sûr. Avec Yenne, il vaut mieux ne pas apprécier le calme et la tranquillité. Sinon, tu risques d'avoir des soucis, en fait. Enfin, d'être déçu. Il y a un énorme bâtiment, là, en face. C'est quoi, ce truc ? C'est le bâtiment d'un yard, là ? Alors ? Où est Yenne et Faire ? Je l'ignore. Pourquoi ? Je me demande juste pourquoi elle vous a laissé venir ici tout seul ? Comment ça, laissé venir ? Elle décide pas. Ne me prenez pas mal. C'est juste que j'ai l'impression qu'elle n'aime pas vous savoir trop loin d'elle. Regardez, les voilà. C'est une bonne impression. Mais d'un autre côté, Gérald, il fait ce qu'il veut. Il est dehors. Les dialogues sont bizarres. C'est moi ou... Les dialogues sont bizarres. Que s'est-il passé ? Qu'est-il arrivé à votre main ? Je l'ai sacrifié au dieu. Ne lui en voulez pas, Yarl. Gérald connaît mal nos traditions. Les dieux occupent une place centrale dans la vie des habitants de Skellige. Et nos offrandes sont en conséquence. À nos yeux, la souffrance représente le sacrifice ultime qu'un homme puisse faire pour les dieux. Entendre les dieux est une bénédiction, pas un sacrifice. Ok, très bien. Il s'agit de votre frère. Les voix ont sans doute un rapport avec la mort de votre frère. On croise sur parole l'autre en tant que sorceleur. Les dieux sont peut-être en colère, mais c'est sa mort qui vous ronge. Pour trouver la paix, vous devez obtenir son pardon. Je ne voulais pas. Aki est tombé à l'eau. Les dieux seront mécontents. C'était vraiment un accident ? Je suis utonné quand même. C'est bien, il a compris. C'est ton fils ? C'est toujours bizarre. A l'entraide de la baie, le courant nous avait poussé vers l'aiguillon d'Ulula. C'est un endroit dangereux. Les courants sont traîtres et ont entraîné plus d'un marin à sa perte. C'est quand même bizarre cette histoire de lumière avec les créatures qui arrivent. Les fantômes d'Akine pourront pas le repos tant que Brogvard ne lui sera pas rendu. Non, non, non. Les dieux, ils seront furieux. Je le sens. N'ayez crainte, Yarm. Les dieux vous aiment tout comme ils aimaient Aki. Et moi, ils m'adorent. Tout ceci est leur volonté. Je pense pouvoir y aller. Après tout, ce n'est pas nécessairement à vous de lui remettre l'épée. Hum. Oui. Je dois pouvoir l'identifier avec certitude. Aki avait-il un signe distinctif ? Un vêtement ? Un bijou qui aurait pu survivre à un long séjour dans l'eau ? Oui, l'anneau de notre clan. Bien, ça devrait faire l'affaire. J'y vais. Ok. On vient de faire les baux et après il faut évacuer l'arc-erquesse de l'eau. Oh ! Oh ! Oh ! Je suis pas mort. Tout va bien. Ah, trouvée ! Stop, stop, stop. Saute ! On m'en fait déjà. C'est plongé ! Oh ! Non, non, non. Votre mobilité est limitée ? Oui, je sais. Allez. Voilà. Et d'une. Et de deux. Attends, attends, attends. Il y en a une autre. Et ici. Et ici. Et dis donc. Nous t'esquive. Voilà, parfait. Voyons voir. Donc en fait, elles sont bien dans l'eau les sirènes. Ah ah. On va y avoir le squelette. Examiné. Ok. C'est bon. Bon. Y'a rien qui se passe ? Ok, y'a rien qui se passe. Oh ! Oh ! Merde. Merde. Les gars, ils restent là. Ils sont en train de se curer le nez. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Les voix lui ont demandé de s'arracher un oeil. Quoi ? Mais il... Pourquoi avez-vous fait ça ? Mais il est complètement con ? Telle est la volonté des dieux. Un sacrifice pour Aki. Ouais. T'es complètement malade. Quand avez-vous entendu les dieux ? Juste après mon départ ? Oui. J'ai senti venir la fatigue. Et je me suis allongé. Les dieux m'ont alors révélé leur volonté. Attends, 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 c'est pas une bestiole qui se nourrirait du malheur de quelqu'un ? Vous l'avez vu, c'est un démon. Qu'ont dit les dieux exactement ? Les dieux, que voulaient-ils exactement ? Vous vous souvenez de ce qu'ils vous ont dit ? Ils étaient en colère. Elle est trop bien cette quête. Misérable vermine, ton frère est mort par ta faute et tu n'as pas osé lui demander toi-même pardon. Je ne sais pas s'il se cache dans la maison, mais putain, ça doit être trop bien. Je suis sûr que c'est une créature qui le vampirise en fait. Il vampirise son malheur. Avez-vous vu les dieux distinctement ou bien reste-t-il toujours dans l'ombre ? Une nuit, j'ai rassemblé tout mon courage et j'ai rêvé que ma torche brûlait plus fort que jamais. Alors, j'ai pu distinguer une forme floue dans les ténèbres. Ils demandent toujours un sacrifice ? Est-ce que les dieux exigent toujours de vous voir souffrir ? C'est le seul moyen de les apaiser. Mais ils en demandent toujours plus. Oh putain, il va tuer son fils au bout d'un moment. Vous dites que les dieux vous parlent depuis les ombres. Est-ce pour cela que vous avez banni toute lumière ici ? Dans mes rêves, j'aperçois parfois leur silhouette. Quand les torches brûlent haut. Voir les dieux est un grand honneur. En éclairant votre demeure, vous pourriez peut-être les apercevoir ailleurs qu'en rêve. Les simples mortels sont indignes de contempler leur visage. Eh, je me doutais qu'il est sorti un truc du genre. Ok, on va te laisser là mon grand. Oh dieu, parle-moi ! Oh. Non, c'est autre chose de bien plus vice là. Et j'adore ça. C'est bien glauque. J'adore. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah, c'est bien flippant. J'avais raison. Hum... Hum... Les bestiaires des sorceleurs disent qu'il faut passer une nuit dans l'antre du blême, avec l'individu affecté. La maison hantée ? C'est un peu rustique, mais vous avez certainement déjà dormi dans des endroits moins confortables. Ah, ça c'est clair. Il ne s'agit pas de dormir pour faire sortir le blême des ombres, l'obliger à se montrer. C'est le seul moyen de le blesser. Pour le couper en deux. Et il le rendra coup pour coup, évidemment. Vous avez vu, Udalric, le combat sera difficile. Et l'autre méthode ? Il est peut-être possible de duper un blême. Il faut faire semblant de commettre un acte affreux pour l'inciter à se jeter sur vous et vous choisir comme nouvelle victime. Si le blême comprend qu'il a été trompé, il sera obligé de partir. C'est parfait. Faisons-le. A ma connaissance, personne n'a jamais réussi. C'est pas évident de tromper. C'est tout. Je crois vraiment qu'on devrait au moins essayer la ruse avant de recourir à la force. Ce n'est pas aussi simple que ça en malheur. Et chaque méthode a ses inconvénients. Comment ça ? Hum. Il est très difficile de tromper un blême. Le blême est un démon. Il est donc difficile à berner. Sans compter que celui qui le trompe doit être convaincu de son méfait. Quoi ? Le blême s'en prend uniquement aux personnes rongées par le remord ou persuadées d'avoir commis un crime. Il décuple leur culpabilité et s'en nourrit. En clair. Si le trompeur ne ressent aucun vrai remord, le blême s'en rendra compte. Je vois. Pour que la ruse fonctionne, si l'un d'entre nous a une idée, il ne peut rien dire à l'autre. Exactement. Qu'en est-il de l'autre méthode ? Il pourrait mourir. Ouais. Passer toute la nuit dans l'entre du blême pourrait être fatal à Udalric. Vous croyez que le blême pourrait s'en prendre à Udalric ? Non. Il pourrait s'en prendre à lui-même. Il ne prendrait pas le risque de perdre sa proie. Mais Udalric est très affaibli. Et la maison fera remonter des souvenirs douloureux. Pour le blême, ce sera un véritable festin d'émotions. Plus Udalric souffrira, plus le blême sera puissant. Et plus il sera dangereux pour vous. Oh, j'ai vu d'autres. Les deux méthodes sont risquées. Mais je penche plutôt pour la ruse. La ruse a l'air plutôt pas mal. Je les doute. Ne me dites pas que vous avez besoin de poser la question à Yennefer. Mais qu'est-ce que t'as avec Yennefer ? Dans le cas de terre, nous pourrons toujours employer la manière forte. C'est quoi ton obsession avec Yennefer ? Vous avez un problème avec Yennefer ? Ce n'est pas la première fois qu'elle revient sur le tapis. Non. C'est quoi le délire ? Vous êtes juste souvent. Même avec elle, c'est tout. Et alors ? Vous pensez qu'elle me mène par le bout du nez ? Ce n'est pas surprenant. Vous êtes un homme comme les autres, après tout. Que vous soyez marin bourru, pre-chevalier ou sorceleur, vous êtes tous les mêmes devant une jolie femme. Quel rapport ? C'est pas parce que... C'est débile comme principe. C'est pas parce qu'elle est jolie que forcément tout le monde l'obby. Bonne décision. Le seul endroit où cela a eu une chance de marcher, c'est dans la tanière du blême. La maison hantée. Dans ce cas, après vous. C'est sûr qu'en règle générale, quand il y a une jolie fille, les mecs, ils sont aux abois. Mais tout le monde n'est pas comme ça obsédé par le fait de dire... D'acquiescer une jolie fille juste parce qu'elle est jolie. Ah bon ? Allons-y. Ne perdons pas de temps. Faisons-lui plaisir. C'est comme les féministes que tu peux pas convaincre du contraire parce que de toute façon, leur logique est implacable. Parce que c'est la généralisation des choses. Alors, trouver un moyen de chasser le blême. Mais j'ai déjà tout fouillé. Bon bah là. C'est du solide. On ne fait plus les mêmes sur le continent. Très bien. Et il n'y a rien dedans qu'on pourrait utiliser ? Siri ! Siri ! Non, c'est impossible. Non, non. Oh oh oh. Essayez de me décourager. Tant mieux. C'est que vous avez peur. C'est ça. Ramène tes fesses. Ici. Le loire est brisé. Une alerique a peut-être eu peur de voir la créature dans son dos. Ouais. Vraiment, il y a des réponses dans le jeu que je trouve qui sont totalement illogiques. Il n'a pas conscience de la créature. Alors pourquoi il aurait peur de la voir dans son dos ? Là, il y a quelque chose. Ok. Ah. Enfin. Oui. Bah, t'es où ? Elle était là il y a deux secondes. Ok. Je te fais confiance. Non, attendez-moi ici. J'en ai pas pour longtemps. Oui. Mais encore. Vous l'avez dit vous-même. Moins vous en saurez, mieux ce sera. Vous allez devoir me faire confiance. Ok. Je te fais confiance. J'espère que vous savez ce que vous faites. Oui, moi aussi. Bon, on peut commencer ? Sinon. Ouais, vas-y. Commence. Je suis prêt. Très bien, je reviens tout de suite. En attendant, allumez un feu dans le four. Ok. Plusieurs heures plus tard. Eh, bah dis donc. Elle a pris son temps. Là-bas. Elle va vers la vieille maison. Attrapez-la. Oh, oh. Mais qu'est-ce qu'il a le bébé ? Ne faites pas de mal à l'enfant. Donnez-le-moi. Le four. Jetez-le dans le four. Un, 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 deux. Mettez-le au four. Je fais confiance. Je vous le fais confiance. Je l'entends cramer. Je sais que ce n'est pas le vrai bébé, c'est sûr. C'est sûr. À moi ? Viens, viens, mon grand. Eh, eh, dis donc, dis donc. J'ai dit de venir à moi, mais pas tout de suite. Attends, 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 attends. Ah. Ah. Ah, bordel. Voilà, toi, tu ne vas plus me faire chier. Plus qu'un. C'est bon. Je suis sûr que ce n'est pas le vrai. J'ai confiance. Elle n'aurait pas tué. Elle n'aurait pas fait tuer un bébé. C'est pour ça que j'ai balancé dans le four directement. Hmm. Ça compte sur ma culpabilité. Tu veux te battre. Est-ce qu'elle me l'a demandé ? Je savais que c'était un faux. Je le savais. Voilà. Comme ça, l'autre, il s'est barré. Le blême. Meurs ! T'en as trop de souffrance. Dommage, j'aurais bien eu un petit combat contre le blême. Mais c'était plutôt pas mal, pour le coup. Fini ? Nous avons dupé le blême. Pensant que j'avais tué votre enfant. Il vous a abandonné pour me hanter, moi. Ce repaître de ma conscience. Mais quand il a vu que le bébé n'avait rien, il a dû partir. Vous êtes libre, Jarl ? Tu n'auras plus de voix. Libre ? Je crois qu'il a déjà pété une durite. Et avec lui, les voix qui vous hantaient. On devrait peut-être le tuer. Cazou. Fichons le camp d'ici. Que m'arrive-t-il ? J'ai la tête qui tourne. Comme dans un troupillon. Après des années. Vous disiez que c'était fini. Ah oui, mais bon, il a l'impact. C'est bien, il est épuisé, c'est tout. Laissez-lui un peu de temps. Que... Que vais-je faire, à présent ? Retrouver tes idées. Vous êtes un peu désorienté, mais ça va passer. J'ai l'impression qu'on m'a arraché une partie de moi-même. Oui, c'est normal. Le blême est un parasite. Il crée un lien très fort avec son hôte. Sa disparition a laissé un vide en vous. D'ici quelques jours ou quelques semaines, vous irez mieux. Merci. Je crois... Adieu. Après des années à entendre des voix dans sa tête, je pense, et être persuadé que c'était les dieux qui lui parlaient, je pense que ça ne va pas être évident. Il est très perturbé. Je vais rentrer avec lui. Que allez-vous faire ? Bonne idée. Et ensuite, que comptez-vous faire ? Je vais rester quelques jours pour m'assurer que tout va bien. Et vous ? Vous restez à Spicrou ? Je ne sais pas encore. Je vais y réfléchir. On va l'aider ton bro. Oh, mais ce n'est pas possible. Oui, pardon. Au revoir, sorceleur. Bon vent et bonne mer à vous. Merci. A vous aussi. Au revoir. L'obsession, là. Oh, la vache. Eh, bé. Désolé d'avoir tué tes hommes, par contre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501